Tu nous donnes cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour, bonsoir chers élèves, le tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis M. Emmanuel Cayembe, nous sommes toujours dans le cadre de notre cours d'histoire, 7e cycle terminal éducation de base que nous appelons ici les Timothée 1. Alors, la fois passée, nous avions parlé de l'histoire, on a essayé de définir l'histoire, on a donné l'utilité, on a donné le domaine de l'histoire, nous avons cité par la méthode de l'histoire. Comme définition, on avait dit l'histoire, c'est l'étude du passé humain. Mais pourquoi on étudie le passé humain ? C'est pour nous connaître, pour apprendre à mieux vivre, préparer l'avenir. On a dit le domaine de l'histoire, l'histoire n'a pas un domaine précis, ça veut dire qu'il s'intéresse dans tout domaine de la vie, le plan social, politique, économique, etc. Alors, quant à sa méthode, nous avons dit l'histoire a pour méthode la critique historique. Mais c'est quoi la critique historique ? La critique historique consiste seulement à interroger le passé, n'est-ce pas ? Pour trouver des vérités irrelatives. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours dans le même cadre, mais nous allons parler des sources d'informations en histoire. Serrez vos ceintures et puis nous recommençons. Alors, rapidement, qu'est-ce que j'ai ici en main ? J'ai la statuette de Lumumba, notre héros national. Ici avec moi, j'ai la carte d'étudiant. De côté, j'ai un CD, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un livre, précisément un roman. Ici, il y a une photo de Patrice Emery Lumumba. Toujours la photo du roi Léopold II. Et ici, la photo de notre premier président après l'indépendance, Joseph K. Savoubou. Et enfin, qu'est-ce qui se passe ? J'ai deux petites cages. Mais comment on appelle tout ça ? Je vous ai dit tantôt, nous parlons aujourd'hui des sources d'informations en histoire. Je vous dis déjà, ceci, on peut en appeler ensemble une source d'informations. Alors, chutons rapidement à la définition. Qu'est-ce qu'on appelle source d'informations en histoire ? Une source d'informations, c'est sans des traces et des témoignages laissés par l'homme. Attention, ce n'est pas seulement cette définition. On peut autrement dire, une source d'informations, c'est l'ensemble d'éléments qui nous fournissent l'information. Je reprends, une source d'informations, c'est l'ensemble d'éléments qui nous fournissent l'information. Ça peut être la statue, ça peut être une photo, ça peut être un livre, ça peut être même la Bible, le CD, la carte. Alors, le point deuxième, nous parlerons des sources d'informations que nous enregistrons en histoire. Quant à sortes de sources, nous en avons plusieurs. Il y a toute une ribambelle des sortes de sources d'informations. Mais pour plus de commodités, nous allons les regrouper en trois grandes catégories. J'ai dit d'une manière générale, nous avons une litanie des sources d'informations. Mais pour plus de commodités, nous allons les regrouper en trois grandes catégories. La première catégorie, nous parlons des sources écrites. La deuxième, nous parlerons de la tradition orale. Et nous finirons par les sources muettes. Trois grandes catégories, les sources écrites, la tradition orale et les sources muettes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sources écrites ? Les sources écrites sont celles qui portent les écrits. Attention, les écrits peuvent être, dans le livre comme on a vu là, les écrits sur une pierre. L'exemple palpable, c'est celui de Moïse lorsqu'il est descendu de la montagne pour apporter, n'est-ce pas, les dix lois au peuple des dieux. Les dix lois étaient écrites sur deux tables de pierre. Ça faisait partie des sources écrites. Alors, dans les sources écrites, nous avons aussi deux grandes catégories, n'est-ce pas ? On parlera des archives et des documents littéraires. Parlons maintenant des archives. Qu'est-ce qu'on entend par archives ? Archives, c'est un document qui nous sert des références. Parmi les matériels que je vous ai montrés, je peux prendre la carte. La carte sera ici spécifiée comme l'archive. Pourquoi ça me sert de référence ? On dira, mais est-ce que monsieur, toi, tu as étudié à l'ISP ? Je dirais oui. Qu'est-ce qui prouve ma carte est là ? Alors, toujours dans les sources écrites, le deuxième point, nous avons dit le document littéraire. Par document littéraire, comprenez roman, journal, revue, etc. Alors, quelle est son importance, le document littéraire ? Le document littéraire, autrement dit narratif, consiste à informer les contemporains et aussi les générations futures. Nous avons par exemple le roman. La personne qui écrit un roman s'appelle un romancier. Nécessairement, c'est quelqu'un qui habite la société. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait qu'observer la société, voir tout ce qui se passe. Alors, il part de ces réalités-là, peindre, n'est-ce pas, décrire les réalités, les publier. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous informe par exemple des réalités qui s'est passées à Bounia, de ce qui s'est passé au Bas-Congo. D'accord ? Nous les contemporains et les générations futures. Alors, quant à la tradition orale, la tradition orale, là, c'est son de connaissance qui s'est passé de bouche à l'oreille. Là, ça ne s'est pas ce que de bouche à l'oreille. Il n'y a pas d'écrit. Seulions une chose. La tradition orale, c'est une source très importante de l'Afrique noire. Pourquoi ? Parce que nos ancêtres, en leur temps, l'écriture n'était pas tellement répandue. Alors, comment ils faisaient pour transmettre des connaissances ? Comment ils faisaient pour, n'est-ce pas, faire les apprentissages ? Ils utilisaient la seule et l'unique méthode qui est la tradition orale. Alors, parmi les exemples, nous pouvons dire la chanson. À part la chanson, nous citons les contes, par exemple, et etc. Alors, je pense que pour aujourd'hui, nous sommes au terme de notre leçon. Prochainement, nous allons exploiter les sources muettes et d'autres sources encore que l'on essaye un peu de garder. Regardez. Alors, comme devoir, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez chercher à identifier ce qu'on a cité là. On dit, de quelle source s'agit-il ? Vous allez nous dire une revue, c'est dans quelle source ? Vous allez nous dire une photo, on trouve dans quelle source d'informations ? Une radio, on trouve dans quelle source d'informations ? Le tombeau, dans quelle source d'informations ? Et enfin, mon bulletin de la troisième maternelle, on trouve dans quelle source d'informations ? Ceci est dit, on se revoit tout prochainement. Prenez soin de vous, luttons tous contre la propagation de la COVID-19. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.